Environnemental Le mariage difficile entre le développement agro-industriel et la protection de l'environnement est toujours d'actualité à Campo. Dans cette localité du sud du Cameroun, l'installation de Camver, le projet de la plus grande palmerie d'Afrique, prévue sur un couvert forestier grand comme trois fois la ville de Yaoundé, est déjà mal vécue par ses rivérins. Si l'entreprise du Camerounais Aboubakar Al-Fati estime être la cible d'ONG à la solde de la concurrence, les plaintes formulées par les rivérins deviennent virales sur le terrain. Divagation de la faune sauvage, perturbation de l'écosystème, chute et raréfication des moyens de subsistance des populations locales, risque de pollution, la liste est longue. Environnemental, Boris Ngunou Dans cette nouvelle production de Environnemental, retour à Campo un an après le lancement du projet Camver. L'installation de l'agro-industrie a déjà grignoté 2000 hectares de forêt sur les 60 000 prévus. Après un examen de la situation, nous ressortons le vécu des populations rivéraines, réaction de l'entreprise Camver ainsi que de Greenpeace Afrique. L'ONG environnemental qui se déploie en première ligne dans le combat pour l'arrêt de ce méga projet de monoculture de palmiers à huile. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, chers internautes, bienvenue dans Environnemental. Environnemental, le plus grand magazine radiophonique de contribution à la protection de l'environnement. Environnemental, tous les mercredis et samedis 12h30, 13h sur la RTS. Assez dans un coin de la cour, le visage pensif est soutenu d'une main. Suzanne Bengonon attend impatiemment le retour de son mari parti pour la pêche. La sexagénaire risque de passer une autre de ses journées blanches et sèches dans une contrée où le quotidien des pygmées Baghelli est devenu un chemin de croix. Les moyens de subsistance de ce peuple autochtone des forêts sont en train de disparaître. Nous ne vivons plus bien, toi même regardes comment les enfants rentrent de la chasse, qu'ils sortent visiter leur piège, rien. Ils rentrent brouillons, même si tu tournes derrière la maison là, tu ne verras aucun gibier. Tu vas à la rivière et tu ne rentres pas avec un poisson. Aujourd'hui tu fais un petit chant, même ici dans la cour, les élus sont finis de bouffer, alors qu'avant, il n'y avait pas tout cela. Akak, c'est un village situé dans l'arrondissement de Kampo, département de l'Océan, région du Sud Cameroun. Comme la famille de Suzanne, une vingtaine d'autres familles pygmées Baghelli se sont sédentarisées dans cette zone forestière où la flore et la faune sauvage constituent la base même du mode de vie des populations. Sauf que depuis le démarrage en 2020 du projet Camver, ce mode de vie local est perturbé. L'installation de la plus grande palmerie d'Afrique, grande comme trois fois la ville de Yaoundé, n'a pour l'instant défriché qu'environ 2000 hectares de forêt sur les 60 000 hectares prévus. Et pourtant, les conséquences, à la fois sociales et écologiques de ce méga projet agro-industriel, se font déjà ressentir. Luc Parfer Zengélé est notable à la chefferie Akak 1. Nous sommes menacés par les animaux qui habitaient cette forêt, qui maintenant attaquent nos cultures dans nos villages, plus qu'avant. Alors, ça fait qu'aujourd'hui, on n'a pas d'eau potable, on n'a plus les zones touristiques, on n'a plus nos arbres qu'on faisait les médicaments avec. On ne peut même plus aller faire le ramassage ou la pêche parce que tout est dévasté. Alors, ça fait qu'on a des problèmes de santé aujourd'hui parce qu'on boit une mauvaise eau. On n'a pas nos arbres que nos ancêtres nous ont laissés pour faire souvent des rituels ou des rites selon des cas de maladie qu'on a dans nos villages. Et nous, étant loin, nous sommes à 50 kilomètres de la ville de Campo, auquel l'hôpital n'est pas possible d'y accéder. Un difficile accès au centre-ville, renforcé ici par la non-réalisation des mesures sociales promises aux communautés par Camvert. Oui, Camvert, en passant, ils ont promis certaines choses. Ils ont promis de nous créer des champs communautaires, ce qui a été comme mensonge. Ils nous ont produit les points d'eau, c'est-à-dire les forages. Ils nous ont promis le réseau. Ils nous ont promis d'arranger nos routes. Mais depuis environ deux ans et demi qu'ils sont là aujourd'hui, tout se passe en mensonge. On ne voit personne. C'est justement ça. C'est pour ça qu'on se plaint que tout se passe en mensonge. La route qui mène Kribi-Campo, comme vous avez constaté. La route qui mène sur la contrée Akak, vous avez constaté. Il y a les ponts qui tombent. Tout cela a été écrit dans nos cahiers de charges, mais rien n'a été respecté. Nous avons même dit qu'il faut qu'on crée un comité de suivi qui va figurer avec les quatre édiennes de Campo, les Mvai, les Yasa, les Mabi et les Bayilé, auxquels nous pourrions les montrer qu'ici c'est un site sacré, ici c'est un arbre sacré, ici c'est une espèce endémique. Tout ça, ils ont accepté, mais tout cela se passe en mensonge. Rien n'est respecté. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des cas de maladie, comme je vous ai dit. Il y a les Bayilé qui soignent les gens, mais qui ne peuvent plus soigner aujourd'hui parce qu'il y a des essences qui manquent. Et vous voyez que si c'est comme ça, ça continue comme ça, après cinq ou dix ans, ça veut dire que nous tous, nous allons se mafier le village. Les populations d'Akak dénoncent par ailleurs une sorte d'omerta autour du projet Camver. Surprises à chaque fois par l'évolution des choses sur le terrain, elles sont tenues informées de rien. Pierre Ndiang Andama est habitant du village Akak 1. La réticence des populations de Campo vis-à-vis du projet Camver n'est pour autant pas totale. Le projet détient tout de même ses supporters. À la chefferie de troisième dégré d'un coelon, situé à environ dix kilomètres avant le village Akak, Sa Majesté Paul Obadeux salue les réalisations ainsi que les perspectives du projet Camver. Nous, à propos de Camver, tout dernièrement, il y a un pont que la forestière avait fait et qui s'est effondré. Et c'est grâce à Camver que vous avez vu le pont. C'est Camver qui l'a réparé. Donc nous pensons que Camver, à côté de nous, ne viendra pas seulement dévorer nos forêts, mais il nous apportera autre chose de nous. Nos enfants travaillent déjà là-bas. Camver, en intégralité Cameroun Vert SA, se présente comme étant un projet durable dont la mise sur pied intègre les droits des communautés locales ainsi que la préservation de la biodiversité. D'où ce terme vert contenu dans son appellation comme pour indiquer la particularité écologique du projet. Réagissant aux récriminations exprimées par les communautés locales, Mamoudou Bobo, le chef projet de Camver, développe la thèse du complot. Pourquoi aujourd'hui, quand un promoteur lance un projet du Dépalme, vous allez voir les ONG internationales entrer en rang de bataille et mettre des financements très lourds pour bloquer le projet. Tout simplement parce que l'huile des palmes entre en compétition économique avec l'huile des colza, l'huile des soja et l'huile des tournesol, qui ne sont pas des huiles produites en Afrique et en Asie. Et quand vous analysez la problématique qui est mise sur la table, que ce soit en termes de déforestation, le soja, le tournesol, le colza, déforeste 5 fois, 10 fois plus que le palmiers à huile pour avoir le rendement du palmiers à huile. Donc pour faire, sur un hectare de palmiers à huile, on fait 5 à 6 fois la quantité d'huile qu'on produit avec un hectare de colza, un hectare de tournesol. Et l'huile de colza et l'huile de tournesol, c'est deux fois et demi plus cher que l'huile des palmiers. Avec des promesses de 8 000 emplois directs et 15 000 emplois indirects, Camver, dont le coût d'investissement s'élève à 237 milliards de francs CFA, n'entend pas céder aux pressions exercées par les ONG environnementales. Car, dit l'entreprise, les manœuvres des ONG sont bien connues. Donc c'est des ONG qui ont des comportements bien structurés, qui ont comme objectif de protéger les intérêts des entreprises qui viennent nous vendre les produits ici. Et si nous nous lançons le projet pour ne plus être indépendants, c'est normal qu'il y ait ce type de bataille. Mais, moi j'ai l'habitude de dire, les jours qu'on me montrera un pays que les ONG ont développé, je veux bien comprendre que les ONG mènent les activités sanitaires. Parce qu'en fait, je ne pense pas que quelqu'un peut quitter de l'Esseret pour venir sécuriser les intérêts des riverains, les intérêts des populations locales du Cameroun, mieux que le Cameroun. L'une des ONG dont le chef projet Camver fait allusion, c'est bel et bien Greenpeace, l'Organisation de protection de l'environnement qui demande l'arrêt pur et simple du projet agro-industriel depuis plus d'un an maintenant, se dédouane de toute pratique d'instrumentalisation des populations locales. Ranes Djeudja est chef campagne à Greenpeace Afrique. Quand vous discutez avec des communautés, à moins de dire qu'elles sont de mauvaise forme, je pense que quand vous posez la question à une communauté, est-ce que tu sais quel est le contenu du cahier de charges que Camver dit avoir signé avec vous ? Si la communauté te dit vraiment, je n'en ai aucune idée. Je ne vois pas derrière ça une instrumentalisation, mais juste une expression de ce qui est, de la vérité. Au contraire, je serais tenté de parler d'instrumentalisation quant aux pratiques de Camver, parce que dans une communauté, on nous a fait comprendre que Camver, pour celles qui ont été consultées, si je peux dire ainsi, parce que ce n'était pas vraiment de la consultation, on leur a donné à manger et à boire. Et à la fin, on a fait comprendre à ces communautés qu'en fait, il y a un projet de palmerie à huile qui va s'installer dans votre zone. Et plus tard, elles ont commencé à entendre parler de Camver. Si ça, c'est de la consultation, je dirais même mieux. Si ça, c'est une manière pour une entreprise de dire qu'elle a consulté et obtenu le consentement libre, informé, préalable des communautés avant l'implémentation, avant la mise en œuvre de son projet, je me poserais beaucoup de questions. Au-delà de l'impact environnemental du projet Camver, le combat de Greenpeace vise également la préservation du mode de vie des peuples autochtones de la forêt. Je pense que quand on lit le projet Camver, quand on regarde les documents, qu'eux-mêmes ont partagé, on parle de 60 000 hectares de forêt, de forêt, de forêt qui seront détruites. On parle de raser 60 000 hectares de forêt. Quand on sait combien les communautés qui vivent dans la zone sont attachées à la forêt, dépendent de la forêt, en fait, la forêt constitue leur milieu de vie. Je pense que, je ne vais pas parler des génocides, évitons d'utiliser les gros mots, mais je crois que là, on est en train de contribuer à... Oui, je vais dire génocide, un génocide culturel. Je préfère m'arrêter au volet culturel de la chose, culturel et culturel, parce que c'est des forêts sacrées qui n'existeront plus. Je ne parle pas de la pollution. Pour entretenir une plantation de palmières, on pollue. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce qu'il faut utiliser des produits chimiques sur la plantation, qu'on va asperger sur la plantation. Les populations riveraines vont absorber de manière sûre. Je ne parle pas des cours d'eau qu'il y a dans cette forêt. Si ces cours d'eau ne vont pas disparaître purement et simplement, ces cours d'eau seront complètement pollus. L'entreprise Camvert reste déterminée à poursuivre son développement malgré les rapports d'ONG. Brandissant un certain soutien de la part du gouvernement, Camvert met surtout en avant son avantage pour l'économie camerounaise. À terme, sa production devrait combler la demande nationale en huile de palme, évitant ainsi au pays d'importer jusqu'à 200 000 tonnes d'huile de palme par an, estimée à environ 45 milliards de francs CFA. Un manque à gagner national, certes colossal, mais qui, pour les environnementalistes, ne représente rien comparé à la sécurité alimentaire des populations locales, ainsi que les avantages écologiques garantis par les 60 000 hectares de forêt en cours de défrichage à Campo. Environnemental, préservé aujourd'hui, pour ceux de demain, ce que nous avons reçu de ceux qui ont vécu. Eh bien, c'est ici que s'achève cette autre production de Environnemental. Merci de l'avoir écouté. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une autre thématique. Même jour, même heure, même radio.